Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais que ce sont des vidéos que vous attendez vraiment avec impatience. Simplement c'est la suite de ma série une équipe compétitive pour tant de crédits. Je vous ai sorti une vidéo avec une équipe compétitive à 100 000 crédits, je vous la mets juste là. Alors il y a des travaux en bas de chez moi, donc si vous entendez des machines ou quoi, même avec la suppression de bruit c'est normal. Et aujourd'hui du coup je vais vous proposer une équipe à 250 000 crédits. Alors les gars il faut faire attention parce que le marché est très bizarre en ce moment, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut faire attention, il faut prendre avec des pincettes, il y a des joueurs que vous pouvez acheter plein pot, d'autres non, d'autres il va falloir faire attention. Donc vous inquiétez pas, je vais tout vous dire, je vais tout vous expliquer. Si vous avez la moindre question comme l'ont déjà fait certains abonnés, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je remplace certains joueurs pour plus ou moins de crédits si vous en avez moins. Et vous pouvez me rejoindre sur Instagram et me poser vos questions en DM, je réponds à tout le monde. Et vous pouvez me demander si je peux mettre tel joueur avec tel joueur, est-ce que ça serait bien ? Et puis moi j'essaie de vous conseiller au maximum. Donc les gars on est parti pour la vidéo, bien sûr n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et la petite cloche ça fait super plaisir. Ok les gars donc voici l'équipe, alors j'ai toujours mis ce 4-5-1 pour moi qui est l'un des meilleurs dispositifs pour faire une équipe. Hugo Loris, voilà les gars il y a un petit bug. Donc Hugo Loris, alors moi pourquoi je vous dis Hugo Loris ? Déjà tout simplement pour les liens il nous aide vraiment beaucoup, de 1 et de 2, il est franchement bon, il est grand. Et voilà c'est tout ce qu'on demande à un gardien. Donc voilà les gars j'ai pas franchement trop de choses à dire sur Lloris, il coûte 16 000 crédits à l'heure où je vous parle. Donc franchement vous pouvez y aller Lloris, je pense que c'est une valeur sûre, je l'ai pas attesté donc je peux pas vous attester à 100% qu'il est incroyable. Mais en tout cas Hugo Loris, attesté les gars et puis pour l'équipe il nous aide bien avec le collectif. Si vous avez moins de crédits vous pouvez mettre Mike Mignon aussi, ça marche. En défenseur droit et là c'est pour les crédits et vous pouvez mettre le boost si vous avez plus de crédits, c'est Jesus Navas. Et je trouve qu'il a quand même une très bonne carte. Alors son problème c'est le physique, on est d'accord c'est pas incroyable, mais il a 4 étoiles de geste technique. Et tout simplement il a des super stats en dribble, ce qui fait qu'il peut bien ressortir le ballon. Après c'est vrai que ça risque d'être peut-être un peu léger en physique, mais si vous achetez sa carte boost, et bah vous verrez que ça va aller. Moi je l'ai testé en draft et franchement son physique c'était pas vraiment dérangeant en fait. Et voilà donc 87 de vitesse, 79 de défense, 81 de passe. Donc voilà les gars, vous pouvez bien sûr aller sur Jesus Navas. Juste à côté de lui et ça fait un bon lien vert, c'est tout simplement Jules Koundé les gars qui est vraiment trop trop fort cette année. Avec son rendement élevé, élevé. Alors c'est bien et pas bien. Prix de Jesus Navas je vous ai pas dit c'est 3000 crédits. Et là Koundé on parle de 12500 crédits, donc c'est vraiment rien les gars. Et franchement il est vraiment impressionnant, vraiment très fort, vraiment très solide en 1 contre 1. Donc vraiment vous pouvez aller dessus. Et surtout il offre vraiment beaucoup de possibilités sachant qu'il est français. Un ancien bordelais d'ailleurs, voilà donc ancien bordelais bien sûr. A côté de lui un autre défenseur français qui là est dans mon équipe. C'est tout simplement Presnel Kimpembe. Alors là il a marqué que je l'ai acheté à 37250 crédits. Actuellement il a marqué 60 000 crédits mais je suis pas sûr de cette info là. Et les gars faites attention parce que Kimpembe est gaucher et comme Koundé est droitier. J'ai mis Koundé en défenseur central droit et Kimpembe en défenseur central gauche. C'est très important ce petit détail, je vous le répète à chaque fois. Les gars vous voyez que j'ai joué 71 matchs avec lui. Et franchement j'ai pas été déçu. Très bon. Voilà il a le leadership. Donc forcément ça se ressent sur le terrain. Et voilà 83 de défense, 86 de physique ça on le ressent bien. Donc Kimpembe pour moi très bonne carte, très bon défenseur. Et franchement vous n'allez pas être déçu. Défenseur gauche et ne vous inquiétez pas, il a le collectif et il est aussi dans mon équipe. C'est tout simplement Davis, 30 000 crédits les gars. Double 4 et moi j'adore ce défenseur tout simplement. 96 de vitesse, 75 de défense, 75 de physique. Voilà Davis très très fort, très très bon 1 contre 1. Et puis surtout il se fait pas déborder par les attaquants. Et c'est ça qu'on lui demande. Le milieu droit, Ousmane Dembele, je vous le répète. C'est l'un des meilleurs milieux droit du jeu en termes de joueurs régulaires à mon goût. Voilà double 5. Donc ça déjà c'est incroyable. 5 étoiles de jeu technique, 5 étoiles de mauvais pieds. Vous faites pied gauche, pied droit, c'est la même. Une très belle pointe d'accélération. Dembele, c'est vraiment le joueur à avoir dans son équipe. Actuellement il y a marqué 60 000 crédits mais je pense que vous pouvez le trouver à 50 000 ou même 45 ou beaucoup moins je pense. Donc voilà les gars, 45 000 crédits, je pense que ça vaut même 50, même la 60 pour moi ça vaut Dembele. Bien sûr après les prix vont se casser un peu la gueule donc faites attention. Mais Dembele, très bonne carte et son rendement élevé moyen aide vraiment à faire qu'il est tout simplement exceptionnel. En attaque il casse des lignes, c'est vraiment impressionnant. En combien de milieux de terrain les gars ? Aurélien, Chouameni alors que moi j'ai pas qui en récompense rouge. Voilà il coûte aux alentours des 20 000 crédits. Alors Chouameni les gars, très bonne carte, franchement très bonne carte. Vous le laissez bien sûr derrière en attaque. Alors là vous le laissez derrière, vous le faites pas monter. Même s'il a un début de Gullit Gang, en fait c'est un mini Gullit Gang. Il est bon mais le seul problème c'est son accélération qui est à 73 et ça se ressent vraiment énormément. En fait il est très lourd et ça c'est vraiment pas ouf. Donc laissez le derrière mais par contre il récupère un nombre de ballons, c'est quand même assez chaud. Moi quand je l'ai testé il récupérait vraiment beaucoup de ballons. Donc Chouameni les gars, je vous le conseille vivement et en plus il est pas très cher. En milieu gauche pour donner le lien à Davis et aussi parce que je le trouve vraiment très fort. Cette année Coman qui coûte 20 000 crédits les gars, 20 000 crédits. J'ai joué 112 matchs avec lui. C'est vraiment mon gars sûr. Voilà, niveau agilité, enfin voilà il a 4 étoiles gestes techniques. Donc vous pouvez quand même faire pas mal de choses avec lui. Et en fait moi ce que j'aime bien c'est qu'il peut tirer pied gauche ou pied droit. J'ai l'impression que c'est quasiment la même. Et puis là cette année il peut tirer. Dans les anciens FIFA, en fait il avait la même carte mais sauf qu'il savait pas tirer. Et là ils lui ont mis une carte où il peut quand même un peu tirer. Et ça se ressent. Coman j'arrive quand même à planter quelques buts avec lui. Même s'ils m'aident généralement à casser des lignes. Il fait du lien à Davis, il fait du lien aussi avec les autres joueurs. L'attaquant de pointe alors là qui est placé au milieu de terrain pour le collectif. C'est tout simplement Memphis de paille. Boost 86 alors moi je l'ai paqué. Je l'ai pas encore testé les gars. Franchement je l'ai pas testé pour être honnête avec vous. Après son 5 étoiles gestes techniques fait plaisir. Et j'ai joué et j'ai joué déjà contre. Et il était vraiment impressionnant. Donc à tester en plus il a extérieur du pied. Donc c'est vraiment très très bon. Alors à tester les gars. Dites moi. Alors j'ai vu c'est 40 000 crédits. Je trouve ça quand même un peu cher pour deux pailles. C'est quand même bon. C'est 40 000 crédits. C'est quand même un coût. Mais c'est pas non plus exorbitant pour une carte comme ça. Donc deux pailles pour moi ça peut être vachement intéressant. Surtout que ça fait le collectif. En meneur de jeu qui est... Qui a tourné autour de deux pailles. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Enfin il y en a beaucoup. Il y en a qui m'ont demandé comme Kiki3060. Tu vas te reconnaître. Qui m'a demandé une équipe avec Fekir. Et bah écoute. Tu peux le placer ici ton Fekir. Voilà moi j'ai mis le régular. Parce que sinon. Bah déjà le SBC est trop cher. Et il ne rentre pas dans le budget de l'équipe. Et là il coûte 2000 crédits. Donc voilà. Fekir en plus à ce qui paraît exceptionnel. Il a double 4. Il est gaucher. Bon pour ceux qui ne savaient pas. Mais c'est quand même important de le savoir. 91 d'équilibre les gars. Donc il faut vraiment y aller. Il a tout. Il a tir en finesse extérieur du pied. Coup front puissant. Enfin bref. Il a pas mal de caractéristiques. Il est vraiment excellent. Et même dans les passes. Je l'ai trouvé vraiment très précis. Et c'était vraiment un plaisir à jouer. En plus double 4 les gars. C'est du pain béni. C'est du pain béni. Et le dernier joueur. C'est le milieu de terrain. Alors soit vous mettez lui. Soit vous mettez Doyong. Si vous avez plus de crédits. Moi ça dépassait largement le budget. De 250 000 crédits. Donc j'ai mis Valverde. Alors c'est pas une mauvaise carte. C'est un mini Gullit Gang. Il a 70 partout. Il a 4 de mauvais pied. Donc il peut relancer des 2 pieds. Par contre ouais. Il a pas beaucoup de dribble. Mais on voit qu'il a quand même une bonne carte. Alors lui vous allez par contre le laisser un petit peu monter. Chouameni vous le mettez resté derrière en attaque. Et couvrir le centre. Et Valverde lui vous le laissez un petit peu naviguer. Et il peut vraiment apporter offensivement. Si vous avez encore plus de crédits. Je vous conseille l'Urende qui est vraiment exceptionnel. Donc voilà Valverde les gars. Très très bonne carte. De toute façon ça fait 2 ans qu'il a 2 cartes excellentes. Donc ça donne franchement une belle équipe les gars. Donc je vais vous la montrer. Voilà elle est juste ici. Alors vous voyez que le lien vert à Kimpembe avec Chouameni lui permet d'avoir 10 de collectif. Voilà tout le monde à 10. Bon bien sûr ici Valverde va falloir le mettre en BU. Et il aura le collectif à 10. Ne vous en faites pas au bout de 10 matchs. Ici vous mettez un AT MOC. Enfin de pas il vous le mettez en MOC. Et bah il va avoir son 10. Vu qu'il a le lien vert avec Dembele. Et bah aussi Chouameni à 10. Parce qu'il a le lien vert avec Kimpembe. Et puis bah voilà les gars Davis pareil. Parce qu'il a le lien vert avec Coman. Donc voilà les gars. Donc c'est une très belle équipe. Ascend collectif. Ne vous en faites pas. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'équipe. Si vous voulez que j'améliore des joueurs. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Ou à venir me voir sur Insta. Mais en tout cas moi c'est franchement une bonne équipe. Et je pense que vous pouvez vraiment faire des très bonnes performances avec. N'hésitez pas à me faire des retours. Si vous décidez de faire cette équipe. Qui coûte vraiment les gars. Là j'actualise le prix devant moi. 252 000 crédits tout rond. Sur Xbox. Attention sur Xbox. Et sur Play ça coûte 290 000. Moi bien sûr je me base toujours sur Xbox. Parce que je suis sur Xbox les gars. Ok les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. A vous abonner. Et à activer la petite cloche. Je sais que vous aimez bien les vidéos création d'équipe. Si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à me proposer des idées d'équipe dans les commentaires. Moi j'ai déjà mes petites idées avec des équipes compétitives. Pour 500 000 crédits. Pour 1 million de crédits. N'hésitez pas si vous voulez des thèmes. Des hybrides. Vous pouvez me dire ça en commentaire. Donc voilà les gars. C'était Enzo pour Etude Chose TV. Tcho ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501